bonjour à toi chers spectateurs in the shadow of the moon de jim mickle est un film que j'ai un peu vu par défaut sur netflix parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties cette semaine mais bien au delà de ça j'ai vu quelques retours en fait du film qui me donnait envie de le voir parce que ça avait l'air d'être ce genre de prod qui se perd un petit peu au milieu des sorties sur netflix dans le genre lui on sait pas trop qui est le réal les acteurs on les connaît pas plus que ça par michael ceo le cas joué dans dexter donc on s'y intéresse pas trop et étrangement moi c'est ce genre de production qui m'intéresse le plus le résumé pour faire simple thomas est un jeune flic qui cherche simplement à faire son métier correctement pour devenir détective et subvenir aux besoins de sa femme enceinte jusqu'au coup mais une étrange série de meurtres durant une nuit froide de 1988 va littéralement redéfinir sa vie si je vous dis ça c'est parce que lorsque j'ai commencé sur ma chaîne il ya un film qu'on m'a beaucoup conseillé de voir et qui a eu je crois à l'époque quasiment aucune chronique qui a été faite dessus c'est un film qui s'appelait prédestination des frères spearing un film qui pour le coup à l'époque m'avait vraiment marqué à tel point que je pense si j'avais fait un classement des films de l'année quand il est sorti je l'aurais mis dedans in the shadow of the moon m'a énormément rappelé prédestination je vous en dis pas plus parce que je pense que sinon vous allez deviner un petit peu ce qui en découle en termes de retournement mais il faut savoir que c'est un film qui commence comme on va dire un pur polar qui vire tout doucement dans la sf et qui ensuite va vous révéler encore plus de choses et c'est ça que j'ai adoré dans ce film c'est cette sensation de constamment aller vers une direction inconnue et de ne jamais savoir qu'est ce qui va se passer à l'écran c'est pas un film qui est pleinement réussi c'est pas un film parfait mais punaise il ya tellement d'eau basse qui sont sortis dernièrement sur netflix en termes de sf que celui là c'est le messie il est vraiment impressionnant il est vraiment haletant je l'ai trouvé prenant je l'ai trouvé réussi sur beaucoup d'aspects dont la mise en scène ce qui est une chose que sur netflix on voit pas tant que ça dans les entre guillemets petit prog qui font parfois mais alors là on a un vrai cinéaste qui se donne à fond on a des scénaristes qui ont envie d'amener des choses en termes d'écriture on a des acteurs qui se donnent vraiment à 200% parce que on dirait que c'est le rôle de leur vie alors que pour la plupart ils ont déjà une carrière qui est toute tracée mais vraiment j'ai trouvé pour le coup cette prod là qui sur le papier a l'air d'être vraiment une sous-prod bas de gamme de netflix elle a vraiment de la gueule elle m'a vraiment embarqué ça démontre purement et simplement que si on a les couilles de faire des trucs un peu cool et ben on peut les faire même sur netflix j'aime lorsque le cinéma n'est pas ce qu'il semble proposer j'aime quand une oeuvre aussi simple soit elle sur le papier aussi classique puisse t'elle paraître à sa base et dans son évolution nous donne à penser que le septième art est avant tout un art qui cherche à envoûter le spectateur et à l'embarquer dans une histoire hors normes jim michel nous propose cela au travers d'un métrage qui rappelle beaucoup le prédestination des frères spirit mais pour ici nous embarquer dans une oeuvre haletante et prenante qui sonnera comme un peu moins original mais profondément juste dans son ton dans son ambiance dans son exécution et sa manière de construire une oeuvre jouissive maîtrisée et dirigée de main de maître par un auteur qui sait exactement quoi en faire en termes d'écriture c'est écrit par george stock et george wade man et cette écriture en fait elle réside purement et simplement dans des révélations je ne vais pas vous les dire pour vous garder le plus de surprises possible ayez simplement en tête qu'en gros plus le scénario va avancer plus vous allez vous sentir entre guillemets à la fois perdu et content de l'être comme si finalement c'était logique que vous passiez par ces cheminements là parce que ce sont les cheminements que traverse le personnage principal et c'est ce qui est intéressant parce que honnêtement dans le genre netflix la plupart du temps ils basent leurs films sur un concept et derrière on a l'impression que les scénaristes y sont partis ils sont pris un café et que le réalisateur il savait pas quoi faire de son scénario et que du coup il a fait un peu n'importe quoi là pour le coup j'ai vraiment eu la sensation que c'était un film de science fiction où il y avait une base qui était toute simple et on a des scénaristes qui se sont dit ok cette base elle est bien franchement on a un bon film de sf là ce qu'on pourrait rajouter quelques thématiques un peu plus profonde histoire de faire en sorte que le spectateur il se prenne pas pour un con et que on l'embarque vraiment dans un récit où il va être constamment amené à se questionner et ça marche ça paraît un peu bateau par moment il y a quelques séquences où moi aussi je me suis dit franchement c'est un peu grossier ça mériterait pas d'être comme ça si c'était plus intelligent j'aurais fait comme ça mais il ya tout de même une vraie envie de la part de ces deux scénaristes de créer un univers de s'ancrer pleinement dans cet univers avant de développer autre chose et d'y amener une autre profondeur et ce qui est intéressant c'est que comme contrairement à la plupart des autres scénarios de sf qu'a proposé netflix et les scénaristes de netflix celui là est un film de sf qui se passe dans le passé c'est là que j'ai trouvé que c'était intéressant c'est que on s'y attend pas forcément à ce que ça prenne cette tournure là et c'est vraiment bien amené par les deux auteurs parce qu'on sent que derrière ils savent exactement ce qu'ils veulent amener au fur et à mesure de la dramaturgie tock et wayne man nous embarque dans une longue plongée profonde dans le cinéma de science fiction le plus genre est possible pour la simple et bonne raison que le scénario de cette oeuvre n'est jamais statique bien au contraire on sent que les deux auteurs ont souhaité y apporter le plus de profondeur possible de densité d'intensité et d'interprétation certes la base de cette écriture réside simplement dans l'idée qu'il s'agit d'une pure histoire de science fiction dans son aspect le plus classique possible mais la profondeur politique l'intensité des rapports entre les personnages la construction et l'évolution très fine des retournements et des révélations permet à cette écriture de gagner en puissance au fur et à mesure que celle ci se révèle à nous est certainement là que l'on ressent cette dite puissance en termes de mise en scène pour replacer jim michel c'était le réalisateur de cold in july qui était sorti il ya quand même quelques années et depuis il avait fait quelques épisodes de séries par ci par là mais il n'était pas vraiment repassé par le cinéma bon là c'est sur netflix donc c'est pas vraiment la casse salle de cinéma mais tout de même moi j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en termes de prod visuellement ça a de la gueule on sent que jim michel il avait pas envie de faire un truc avec un max de budget il avait envie de faire un petit film de science fiction où le budget se limiterait à vraiment passer dans des effets spéciaux qui ont besoin d'être fait de cet ordre là et du coup ça passe par une toute petite introduction qui est vraiment bien senti et ensuite tout le reste du film on a cette sensation de minimalisme qui fonctionne vraiment bien qui permet au tout se tenir et qui surtout car permet à michel de construire des choses qui sont importantes derrière de développer ses cadres de bien choisir sa mise en scène de mettre en relief des séquences de réussir sa reproduction finalement des années 80 90 et début 2000 parce que mine de rien c'est quelque chose de compliqué si on a envie de la réussir et pourtant il l'a réussi vraiment et derrière il ya plein d'autres choses qui sont intéressantes j'ai vraiment eu la sensation qu'on avait un cinéaste qui était passionné par son sujet qui avait envie d'emmener le plus loin possible de pas simplement faire entre guillemets un petit film de sf cool qu'il avait vraiment envie de construire un truc où le spectateur serait happé dans l'histoire et le fait que justement il ya ce côté rétro ça sonne en adéquation avec ce que netflix véhicule depuis maintenant quelques années en termes de séries et d'ambiance est ce que le cinéma aussi cherche à développer cette nostalgie sans pour autant tomber dans la nostalgie et ça c'est vraiment intéressant on tombe jamais dans une espèce de fanatisme de c'était mieux avant c'est juste ça se passe dans les années 80 faisons ça correctement on trouve un peu le style de cold in july ici cette envie de la part de michel de proposer une surface simple qui évolue au fur et à mesure que l'histoire avance pour finalement devenir un récit qui prend des proportions dantesques par rapport à sa surface tout en gardant cette envie de réussir son ambition de base construire une grande trame dramatique pour finalement imposer un point de vue intime et personnel sur le monde voilà la véritable réussite de michael ici qui en impose une nouvelle fois et qui démontre surtout qu'il est capable de construire un récit dansé parfois dantesque mais surtout qui parvient à l'amener de bout en bout dans la bonne direction sans jamais se perdre en termes de casting je trouve que michael siol s'en sort vraiment bien c'est pas forcément le rôle de sa vie mais il a un joli rôle et il emmène le plus loin possible j'ai beaucoup aimé la prestation de cléopatra coleman qui est très sobre mais franchement elle est hyper convaincante du début à la fin on pourra signer bokeem woodbine qui est un acteur moi que j'adore c'est un des gros second couteau du cinéma américain et ici il a un très très bon rôle les autres rôles étant très secondaire je vois pas trop l'intérêt de les citer par contre faut vraiment que je cite l'acteur principal parce que je l'avais découvert dans une toute petite prod indépendante qui était sorti il ya quelques années et je l'ai redécouvert dans logan et là j'ai vraiment la confirmation pour moi c'est un des gros gros talent du cinéma indépendant américain c'est indéniable boyd olbrook est vraiment hallucinant ici l'acteur se donnant à fond pour son personnage donnant lieu à quelques scènes véritablement frissonnante et prenante qui nous captive et rendre ce protagoniste très attachant au bout du compte in the shadow of the moon est vraiment la pro de netflix que je vous conseille de voir dans le sens où même moi je m'attendais pas à être surpris comme ça je trouve que c'est vraiment un film qui est intelligent qui une vraie proposition de cinéma qui mériterait de passer en salle et pas uniquement de sortir sur netflix où il ya un metteur en scène qui se donne à fond des acteurs aussi et où pour une fois les scénaristes ils sont pas partis prendre un café ils sont restés avec leur café dans la salle d'écriture ils ont demandé à ce qu'on leur livre ils sont restés à fond pour faire en sorte que l'histoire tienne la route craint que pour ça in the shadow of the moon de jim michel je vous le conseille c'est vraiment le petit truc à voir en ce moment sur netflix ça claque ça paye pas de mine et franchement pour un film de deux heures j'ai pas vu le temps passé à plus